On vit dans un gros jeu de société, puis on est des acteurs importants de ce jeu-là. On compte les points à coups d'instructions, de socialisations, de qualifications. Puis dans notre partie, on a des alliés, nos familles, nos amis, nos profs, le personnel enseignant, mais aussi nous-mêmes. Dans le « nous-mêmes », il y a une partie de choses qu'on peut faire pour se sentir bien avec les personnes à l'accueil. C'est cool, les règles. C'est cool, les règles. Mon coloc me l'a dit. C'est cool, les règles. Pourquoi c'est cool, les règles? Les règles, c'est vraiment cool parce que ça permet... Des fois, je trouve que le mot fait un peu peur. Moi, j'imagine la règle. Je trouve que les règles, c'est important parce que ça permet d'avoir un consensus. Dans une communauté, comme dans la mienne par exemple, on va avoir des règles sur comment on va agir et comment on va s'exprimer. C'était pas vraiment là que je m'en allais à la base. Non, mais les règles, c'est cool parce que ça nous permet de vivre ensemble. Je sais pas trop, j'aimerais ça avoir un consensus. Aller à l'école, c'est aussi apprendre. Je pense que ça, on le sait. On va à l'école pour apprendre. Mais apprendre quoi, en fait? Est-ce qu'on va juste là pour apprendre des maths? Je pense pas. On est dans une communauté. On va là pour apprendre un langage. Apprendre le langage des autres, mais apprendre aussi son propre langage. La façon d'être capable d'exprimer nos besoins, nos envies. Pis d'être capable de se rendre compte de son rôle dans cette communauté-là. Chaque membre d'une communauté, c'est comme un ingrédient dans une grosse recette. Pis si chacun d'entre nous réussit à trouver son rôle comme ça, pis à bien le jouer, soudainement la recette est goûte comme un repas de chef. Pis dans le fond, un rôle, ça implique certaines règles, ça implique certaines normes pour que tout le monde soit dans un consensus pis qu'il y ait une fusion des ingrédients. Pis c'est de ça qu'on vient parler. C'est-tu cool les règles? C'est cool les règles. Pourquoi c'est cool? Ça permet que le pain lève. C'est beau. La première règle, c'est le respect de son prochain. C'est de se rappeler quand on rencontre quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit pas un ami, que ce soit un prof, un parent, de se rappeler que c'est aussi un être humain. Il y a aussi des besoins, il y a aussi des préoccupations, des attentes, des envies. Pis si je vis un conflit avec cette personne-là, c'est peut-être que j'ai besoin de régler quelque chose avec moi-même. Pis au lieu de pointer du doigt à la personne, peut-être essayer de comprendre qu'est-ce que cette personne le vit. Pis ça se demande, comment ça va? As-tu besoin d'aide? Magnifique! J'aime les plantes parce qu'elles sont gentilles. Et j'aime Erika parce que c'est mon amie. Pis je vais prendre soin de toi, même quand ça va pas, parce que je suis ton amie. Et comment ça va vraiment? C'était-tu convaincant? Je pense que c'était convaincant. C'est un exemple comment on peut être gentil avec les amis. Donc le respect de soi, ça part entre autres en s'écoutant, en étant attentif, attentive à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit. Exemple là, je suis un peu dérangée par la plante. Donc j'ai les moyens pour arranger ça. Voilà. Maintenant, la plante est tranquille. Si le ventilateur ne marche plus, on est content. De quoi est-ce que t'as besoin pour te sentir disponible? Moi, quand je vais écouter, j'ai besoin d'être, bon, physiquement reposée, il faut que j'aie bien dormi. J'ai mangé assez, fait que je prends soin de manger des bons gros repas avant d'aller écouter quelqu'un me parler pendant des heures. Je vais me brosser les dents, parce que ça m'énerve, moi j'ai sur les dents. Puis je vais aussi mettre des vêtements qui ne vont pas me gosser, parce qu'il y a des vêtements qui m'énervent, là, comme des... Puis des fois, il y a des symptômes de nos tumultes intérieurs qu'on peut voir, puis auxquels on peut porter attention. Par exemple, si t'es grande ton efface, parce que t'es stressée, ben le problème, c'est pas que t'as plus d'effaces, c'est que t'es stressée. Fait qu'au lieu de trouver une nouvelle efface, faut trouver ça vient d'où. Tu peux aussi t'acheter une nouvelle efface parce que c'est pratique. Oui, mais ça finit par faire beaucoup d'effaces à la fin de l'année. C'est vrai. Oh! Oh! Mais, mais comment on peut faire? Moi, et moi, pour aller mieux ensemble. Erika, t'es où? T'es où, Erika? Je sais, je te cherche, je te trouve pas, mais peu importe t'es qui. Je t'aime. Trois! Troisième conseil. Essaye de pas laisser tes rognures d'ongles sur le pupitre de ton voisin, ou ben de croquer les cartables qu'on te prête. C'est juste la base de la courtoisie. Pis c'est comme ça qu'une société solide est construite. Platon. Quatre! La quatrième règle, c'est de favoriser une circulation sécuritaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mettons, t'es dans un cours de maths. Pourquoi t'irais à la cafétéria dans un cours de maths? À moins que ton professeur te dise, tiens Jordan, je te donne la permission d'aller à la cafétéria parce que je sais que t'as vraiment un besoin alimentaire présent extra horaire et je le respecte. Mais par expérience, ça arrive très peu souvent. Je suis un globule blanc. Je suis blanc. Je suis un globule rouge. Je suis rouge. Je me sens réconfortée par ma couleur et j'ai besoin de circuler dans le corps pour apporter de la santé. J'ai plus besoin de circuler qu'un globule blanc parce que je suis rouge. Moi, je pense que je suis vraiment très importante dans le corps humain parce que j'ai des fonctions vitales de haut niveau. Je suis un globule rouge, je dois circuler. J'ai aussi un globule blanc, je dois circuler. Je suis un globule rouge, j'étais dans mon chemin. Je dois circuler. Je dois circuler. Je suis rouge. Je suis rouge dans les veines. Dans les artères. Je suis rouge dans les veines. Je suis rouge dans les veines. Pas de globule blanc. Peux-tu qu'on circule ensemble? Ça va aller mieux. D'accord. Je suis un globule rouge, j'ai un ami globule blanc. Je suis un globule blanc. Je circule mieux maintenant. On circule mieux maintenant qu'on circule ensemble dans la même direction. Cinq! La cinquième règle, c'est de bien s'identifier avec sa carte étudiante. Mes chers amis, je m'ont raconté une histoire. À l'époque, les cartes étudiantes étaient vaguement obligatoires, si tu veux ce que je veux dire. Puis, c'est arrivé qu'un gars, un moment donné, rentre à l'école tout bonnement. Pas de carte étudiante. On pense que c'est un voleur des cartables. Parce que, tu sais, à l'époque, les voleurs des cartables, il y en avait pas mal. Puis, lui, tu sais, il savait pas trop comment se défendre. Ils l'ont mis en prison. En prison? C'est comme ça qu'on gère les bandits à notre époque. Puis, ben, au fond de la prison, il commissait. Tu sais quoi? Il n'y avait jamais oublié de cartables. Puis ça, c'est arrivé parce qu'il n'y avait pas de carte étudiante. Fait que moi, si j'étais toi, j'y penserais à toi. Une carte étudiante, ça peut te sauver de la prison. La sixième règle, c'est d'apporter les objets permis par l'enseignant dans la classe, par les intervenants dans l'école. Les objets permis sont les objets qu'on veut. Ben là, Pascal! Tu m'as dit de prioriser mes besoins. Absolument, Fernandine. Mais c'est pas pour réduire à néant tes impressions. Mais est-ce que tu penses vraiment que si on allait voir ton professeur d'histoire, il penserait qu'à la source de l'humanité, c'était un besoin que d'avoir des colliers multiprises? Tu vois, j'en doute. Mais ça se pourrait, ça se peut. Je sais pas, je suis pas prof d'histoire. Mais j'ai l'impression que si c'était le cas, ils ont dû attendre quelques millénaires avant de satisfaire ce besoin-là. ça veut dire que c'est dans tes gènes d'attendre. Après le cours. Conclusion. 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 Synthèse. Comme dans une jungle. Et nous, ça fait plaisir d'être dans une jungle avec vous. Dans une société pluraliste comme la nôtre, l'école joue un rôle d'agent de cohésion en contribuant à l'apprentissage du vivre-ensemble et au développement d'un sentiment d'appartenance à la collectivité. Elle remplit cette fonction dans la mesure où elle prête attention au sens que les jeunes donnent à la vie sur le plan personnel et social et lui incombe donc de promouvoir les valeurs qu'ils font de la démocratie et de préparer les jeunes à devenir des citoyens responsables. On vit dans un gros jeu de société. Et on est des acteurs importants de ce jeu-là. On compte les points à coups d'instruction, de socialisation, de qualification et dans notre partie, on a des alliés. Nos familles. Nos profs. Les membres du personnel. Nos amis. Mais surtout nous-mêmes. On a beau se costumer toutes les couleurs, de mettre autant de musique qu'on veut autour de ça, dans le fond les règles, puis l'école, la communauté, c'est juste un moyen de se sentir bien. Se sentir en sécurité, de se sentir aimé, puis de se trouver à travers ça, une place dans le monde. Donc, finalement, il ne faut pas oublier que la première règle était le respect de son prochain. La deuxième règle, c'était le respect de soi. La troisième, le respect du matériel, de son environnement. L'autre règle, c'était la circulation. Sécuritaire. Puis finalement, les objets dans les bons contextes. Puis l'identification, il ne faut pas l'oublier jamais. Note en mineur, parce que c'est grave de ne pas s'identifier. Bonne rentrée! Sous-titrage Société Radio-Canada